Je trouve une œuvre en principalité de voir que je reçois. Je reçois. Les veines thyroïdières intérieures. La veine thoracique interne-droite. L'interprétage suprême. La juillage postérielle. La veine des bras en droite. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Désolé. Les veines du site d'Als-Uni. Les veines du site d'Als-Uni. La veine du site d'Als-Uni. La veine à droite. C'est l'un des médecins. La veine du site d'Als-Uni. Avez. 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 2,6 à 7 centimètres d'épouillé, et plus par contre, comme on a une mesure, je n'ai pas la peine d'insister. Et compte tenu de la lame tiro-péricardie, résulte de la réunion des ventibulaires internes sur clavier gauche, derrière le premier cartilage de la lame grave, c'est l'arbre de l'eau, et situé dans les destins antérieurs, oui, B, C, E. Et vous avez trois collatérales, trois en vénèbre en chlycétalique gauche, allez-y. Chiroides à l'intérieur. Chiroides à l'intérieur. Hyroïdien à l'intérieur, la thoracique à l'intérieur gauche, Hyroïdien à l'intérieur, la thoracique à l'intérieur gauche. et de l'accoracide intermédiaire. Alors, le système a signeur. Le système a signeur. Alors, je vais commencer par une introduction et cette introduction vaut la peine d'être plus longue d'une fois. Cette introduction qui dit que ce système a signeur, c'est un système à l'astronautique de l'automobile. On va essayer de comprendre. Mais c'est ça de côté. D'abord, c'est un élément, enfin, le plus précaire de l'église à l'extérieur, sauf que, vous savez, que le sympathique thoracique glisse un peu plus en arrière du système a signeur. Ce système a signeur est formé par la grande belle a signeur et les deux vaines inies a signeur qui s'y gènent. A signeur. La grande belle a signeur est la seule affluence constante de la belle a signeur supérieure. Cette belle a signeur naît en regard du ancien espace intercostal droit ou de l'espace, quasiment que l'espace intra-diacinal coscadéen, donc on est quasiment dans le milieu de l'espace coscadéen, par deux racines. Une racine extérieure et une racine interne. elle va se jeter dans la face postérieure de la vincane, on regarde le técho. La racine, alors c'est une même value, évidemment, parce que ça monte quand le gradient est apesanteur. Les racines, maintenant, ça c'est une vue postérieure, du métastar postérieur, c'est-à-dire, ce qui est, j'enlève mon racisme, ce qui est à droite à droite, ce qui est à gauche à droite. D'accord ? Et là, vous avez là la veine parte supérieure, la trachée, le topar, la grande veine asiglose et les deux veines géniales. La veine grande asiglose a deux racines, une externe et une indique. La racine externe, elle associe la veine lombaire ascendante droite et la douzième veine intercostale postérieure. La veine lombaire ascendante droite qui vient de la région lombaire et puis la douzième veine intercostale postérieure. Ces deux-là, ensemble, s'instormosent, se réunissent pour former la racine externe. Veine lombaire, deuxième veine lombaire postale, forme la racine externe. Cette racine externe se réunit avec la racine interne qui a un trajet ascendant et qui traverse le pilier droit du diaphrade. la racine externe. Donc, elle vient de la région lombaire. Elle traverse le pilier droit du diaphrade. Elle naît de la face postérieure de la veine card inférieure. Elle traverse le pilier droit du diaphrade, mais c'est qu'elle est assez grêne et inconstante. La racine interne de la grande asidose est grêne et inconstante. La réunion de la racine externe et interne forme la grande veine asidose. cette grande veine asidose monte verticalement jusqu'à T6. À partir de T6 jusqu'à T4, elle va devenir oblique en O et A en droite pour décrire sa crosse en regard de T6. Sensément horizontale en regard de T4 la veine asidose. Maintenant, la veine asidose, lumiasidose accessoire. Comment c'était plus facile ? On les appelait lumiasidose, lumiasidose supérieure, lumiasidose inférieure. Maintenant, on les appelait lumiasidose, lumiasidose accessoire. Alors, pour oublier ce problème qu'il est celle en haut, qu'il est celle de ma, celle qui a quasiment la même forme que la grande asidose avec deux racines, un segment ascendant, un segment horizontal, c'est lumiasidose. L'autre, qui a un trajet inversé, c'est l'accessoire. D'accord ? Voilà. C'est comme si on avait un miroir, la neuve, un ascendant, la neuve. Donc, lumiasidose, ou l'intérieur, mais elle aussi quasiment au même niveau que la grande asigose. C'est-à-dire, on a un espace intercostal miroir, donc gauche, dans l'espace après-destinale postérieure, par deux racines externes et internes. La même chose. La racine écranche pour les racines, elle a un segment ascendant, puis un segment horizontal, qui va en arrière de la orte thoracique descendant. C'est un rapport postérieur de la orte thoracique descendant. Et elle va se jeter. Dans la grande belle asigose, on regarde le tennis. 11ème espace. Thin. La racine externe, c'est comme l'autre côté, donc photocopie, ou miroir. Donc, racine externe, c'est la veine lombaire ascendante, gauche, plus la douzième veine intercostale, postérieure gauche, qui porte la racine externe. Cette racine externe se réunit avec la racine interne, qui traverse le pilier gauche du diapral, et qu'on appelle assez souvent l'art-créon-asigurant. C'est une sorte d'anastronose entre les veines de la... du... le cercle veineux exorénal, plus une veine lombaire, qui font un grand veineux, qu'on appelle le grand veineux rhéno-asigurant veineux, un portefeuille pour vous, pour votre objectif. L'essentiel, c'est cette veine-là. Et là, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'elle a une origine cave inférieure. puisqu'il y a des veines lombaires, cave inférieures, et des veines exorénales, cave inférieures. Donc c'est la deuxième fois où on voit qu'il y a une connexion cave inférieures, cave supérieures, via ses racines. Autant que la racine interne est inconstante à gauche, autant elle est constante, plutôt inconstante à droite, elle est constante à gauche. Cette veine émi-asigus décrit un segment ascendant sur le plan antéro-gauche du racisme latéralisé par rapport à la haute. Et puis, elle va se jeter dans la veine de la grande asigus en regard de 18. Elle va connecter la neuvième, la dixième, la onzième, et la douzième veine intercostale contérieure gauche. Mais la douzième veine intercostale elle participe à la formation de la racine externe. C'est comme si la formation de la veine émi-asigus inférieure, c'est-à-dire, elle a commencé de la douzième veine intercostale. Douzième qui a pris une veine lambda ascendante qui a pris la racine interne, elle manque onzième, dixième, neuvième. D'accord ? L'émi-asigus accessoire qu'on appelle la supérieure, qui est malheureusement la deuxième veine intercostale supérieure gauche. Elle va commencer par la quatrième veine intercostale supérieure gauche. puisque la première, la deuxième, la troisième forme la veine intercostale supérieure gauche qui se jette dans le trombe et l'oeuvre principalique. À quoi ? La première, la deuxième, la troisième forme la veine intercostale supérieure gauche. À partir de la quatrième, se forme la veine lumineuse gosse accessoire. Elle descend dans le médecin postériel avec un segment descendant et un segment horizontal et elle va se jeter dans la grande veine à six gosses, on regarde le T6, T7. Ça ici, il faut avoir cette défense pour le T6, mais pour le T7, le T6, l'accessoire, le T8, le T2, l'invierait d'un centré ou le T7, le huitième veine qui va à la fois la première fois le nombre de l'ombre. Donc qu'est-ce qu'elle draine ? Quatrième, cinquième, sixième, septième veine intercostale d'un jour. D'accord ? Et la huitième ? Et la huitième ? se jette toute seule du côté gauche vers la grande asie gauche en parlant à la face postérieure dehors en regard doté 7, manettage 6, 7, 8 pour les vertèbres ou pour les veines 7, 8, 9 voyez ce que je veux dire non ça s'en donne pas trop c'est pas bien on a descendant et l'horizontal non, là c'est pas bien ascendant oui, oui, je sais qui veut pas faire la saison oui, bien sûr il est latéralisé à la loge par rapport à l'or absolument et il se rend là plus qu'auteur les 6, les 8 et la 8ème alors, quelles sont les afférences de ce système asie gauche ? alors, il suffit de dire pour faciliter la vie que le système asie gauche drenne drenne les satellites des branches collatérales c'est le 3 d'or vous voyez ce que je veux dire ben, allez le cap supérieur c'est le segment 1 d'or on est de 3 ou 1 entre le système roi et gauche c'est le segment 2 d'or ou le système asie gauche c'est le segment 3 d'or donc, il va y avoir des veines pariétales et des veines viscérales évidemment bottom vous les affaire intercostales quand vous voyez les adhada bon bon on est venu tout costales alors, on va voir les afférences pariétales et viscérales on va commencer par les afférences pariétales pour que ce soit plus facile la veine émis à zygos reçoit c'est la grande veine à zygos reçoit du côté droit de la quatrième à la douzième veine intercostale de son côté gauche qu'est-ce qu'elle va reçoit ? l'émi à zygos accessoire l'émi à zygos je le regarde et là où il s'est ? elle reçoit assez souvent la veine intercostale supérieure droite dans ce cas-là droite qui se jette qui se jette par un tronc unique jusqu'à l'avant de la crosse c'est pas le plus que je vois donc quatrième à douzième émi à zygos accessoire émi à zygos où il y a l'intercostale ostérieure gauche et un tronc qu'on appelle la veine intercostale supérieure droite ce sont des afférences pariètes des afférences viscérales maintenant c'est quoi ? c'est quasiment le bouton branchique de la crosse il y a un tronc dot les rapports alors les rapports ça rejoint ce qu'on a fait avec nos homages là-haut ça peut être un rappel regardez, qu'est-ce qu'il y a en arrière là allez-y ça m'arrive les rapports de la Grande-Balazine c'est un élément très postérieur dans le intestin postériel donc il va y avoir immédiatement le reste le T4 c'est le niveau de la crosse jusqu'à T12 là on quitte l'autorance rappelez-vous que les artères intercostales c'est-à-dire que les artères intercostales parce que c'est leur droite barre la face postérieure de la Grande-Azidos et barre aussi la face postérieure de la Grande-Azidos et barre aussi la face postérieure de la Grande-Azidos vous vous rappelez ? latéralement et à droite de la Grande-Azidos vous avez le sympathique thoracique et en avant de la Zidos vous avez surtout en avant et à gauche la or et qui a un rapport plus tôt en avant et à droite de la Némi-Azidos vous avez l'osophage qui est en avant du système de la Zidos et vous avez le cul de sac pleural qui est en avant de la Zidos ça veut dire qu'on n'a rien laissé derrière ce propre de la Zidos quasiment uniquement l'os et les huit artères intercostales c'est tout regardez là la Grande-Azidos ce qu'il y a derrière c'est et latéralement c'est le sympathique thoracique qui glisse mais en avant vous avez l'osophage vous avez le vertiste droit qui est en avant la crosse de la Zidos c'est la coupe Téta donc les rapports de la crosse de la Zidos à gauche c'est craché ozophage et dix droits rappelez-vous quand la nudiste gauche est en dehors de la crosse de la Horde et la nudiste droite est en dehors de la crosse de la Zidos on a un des cinq nègres de Boutteca les deux frilles en dehors de la crosse et en dehors de la venta supérieure mais le bac le bac gauche est en dehors de la crosse de la Horde et le bac droit est en dehors de la crosse de la Zidos et un seul nerf équipement dans l'angle trachéosophagien gauche puisque du côté droit c'est un nerf serre vif plat donc à gauche vous avez ozophage traché et nerf à gauche euh nerf à droite à gauche bien-être à droite vous avez immédiatement la blèvre et le poumon et au-dessous de la crosse vous avez évidemment le clé qui est qui est qui est en dehors concernant la grande blèvre à Zidos au niveau de son arc ou de sa crosse elle répond à la terre qui m'a l'air droit en bas elle se jette sur la face postérieure de la vente cap supérieure elle reçoit la vente hémi-Azidos accessoire elle est avalvulée au niveau de sa crosse elle répond à la branche principale droite en bas c'est des éléments du pédicule pulvraie A B C E 12 la vaine émi-Azidos draine les vaines oesophagies l'honne-vous d'émi-Azidos l'honne-vous d'émi-Azidos traverse le petit dos juliafrale, la belle lignée asylose. Alors, elle traverse par l'intermédiaire de sa racine interne, qui est là, le petit dos juliafrale. Ça aurait été mieux de dire la racine interne. Le lignée asylose traverse le petit dos juliafrale, ça aurait été beaucoup plus clair. Face 8 dans la belle lombaire ascendante, oui, parce que la racine externe est à la douzième veine, la belle lombaire ascendante, qui est plutôt verticale, c'est elle qui a le même trajet. Ce jeune dans la veine asylose au niveau de C7, toutes les réponses sont exactes. Ah, toujours, les veines osophagènes, franchement, vous avez des veines osophagènes, et les veines asylose supérieures, c'est une sorte de mémoire de la partie supérieure. 13. Concernant la veine asylose, concernant la veine asylose, elle est formée par la réunion de la veine lombaire, de lombaire, qui, ascendante, ça se dit lombaire et lombaire, ascendante droite et de la douzième veine, t'as que ça, le droit. C'est la grande résidence, hein. Son origine est sous le déclamératif. Tout, son origine, elle est à la réunion des deux racines. C'est la réunion des deux racines, et la réunion se fait dans l'espace en train, le déclamé, l'origine appelle la réunion des deux racines. On est dans un site, comme ça. Sa racine médiale vient de la place dorsale de la veine lombaire inférieure, où il est bien comme ça. Sa portion ascendante est plaquée sur le fond antéro-gauche de l'âge, c'est-à-dire antéro-croît, elle s'abouche à la hauteur de T4 à la place dorsale de la veine lombaire, où il est assez eu. 14. La veine asylose, ou la grande, ce fort où on est face à pari d'acénératose carrière, au niveau du ancien espace intercostal gauche, qui donne l'âge, présente de portion ascendante est arciforme, ou horizontale qui fit arciforme, laque, laque, et toujours des groupes du velvelures. L'axe, toujours du velvelure, grêne la plus grande partie du sang-vue de la marat oracide. Déjà, Charmisa-nin-vul, Charmisa-zit Khidje, c'est-à-dire que l'pong. reçoit des afférences par état et viscérale oui car la grande brésilose est formée dans le testeur antérieur sans thoracique à un trajet entièrement thoracique oui présente un trajet à un segment vertical appelé crosse de la vigosse et complètement avanculaire se termine sur la partie postérieure de la même carte supérieure pour son segment extra-méritardique ou supra-méritardique oui 16 la grande brésilose prend l'essence au niveau du 11ème espace intracostale son origine est formée par deux vacines antérieures et postériques pour un satériménais une crosse qui se jette sur la face postérieure du segment intra-méritardique supra reçoit sur son plan gauche les deux véninés à Zygos oui et situé dans le métastal moyen postérieure A D d'accord A A A D A D A D 17 la grande brésilose la grande brésilose est formée par deux vacines oui la réunie entre deux vacines troupées au niveau du 11ème espace intercostal 3 la grande brésilose est verticale jusqu'à 16ème espace la réunie entre les obus la racine a qu'un point de vue l'art créneau va de l'argent à l'envers la grande brésilose est verticale jusqu'à 16ème espace la grande brésilose est verticale jusqu'à 16ème espace la grande brésilose est dans la face antérieure vous savez ça ? postérieure je sais quoi vous me savez où on va vous marquer A B C C'est 18. La veine est mis à Zygots accessoire, c'est la supérieure. A son origine, elle prolonge le cadre de trajet de la quatrième veine intercostale au secérieur gauche. Allez, c'est la première veine intercostale supérieure gauche. Elle est venue prendre les deux parmi 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 les deux. Elle comprend deux portions, une ascendante et une horizontale, une ascendante et une horizontale. Elle se termine au niveau de la grande veine à Zygots, oui. Au niveau de T, 6 et 4. Dans sa portion horizontale, elle décroise d'ordre, elle rétro-croise d'ordre, elle graine la huitième veine intercostale au secérieur gauche. A Zygots, A, C. Alors, clé par les instruments qui ont montré, mais je passe. Vous avez vu comment le système A, Zygots a pris l'essence par des veines ventaires à son ordre, et par des veines ventaires à son ordre, et par une racine inconstante qui l'est à face postérieure de la veine gamme intérieure. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça se gêne dans le système K, 1, supérieur. Donc ça permet de faire une sorte de circuit parallèle par rapport au système K. Il n'y a pas que du système A, Zygots, il y a tout un plexus des nœuds intra et extra périrachidien, depuis l'étage sous-diaprachidmatique jusqu'à l'étage sous-diaprachidmatique. Il y a des anastomoses antérieures, rappelez-vous, des veines épidastriques inférieures, branche, branche, de la veine. La grosse de la veine, sa veine interne, et les veines thoraciques internes du 6ème cadre, supérieur. Et ça va créer une sorte d'anastomose longitudinale antérieure que l'héomédicale, veineuse. Au système antérolatéral, rappelez-vous les circomplexes iliaques et verticiels. La crosse et la sapelle, dans l'atérale, les branches afférentes de la sapelle se divisent en 2 sur le 3 de la sapelle, la sapelle accessoire médiale, la sapelle accessoire latérale, et 4 sur la crosse. Les deux anastomoses externes, supérieures et inférieures, la sapelle sécapricienne et l'éducation sécapricienne. Alors, latérale, regardez, latérale, antérieure, où le postéreur, je ne l'enfinis. Je puis, je dis, bien, on a six gosses. Maintenant, la six gosses est postérieure. Et c'est un système anatomotique, qu'un vocab, supérieure, antérieure, De toute façon, s'il y a une obstruction, qui se fait non seulement dans le vent, mais un embole de... du système cas inférieur, de toute façon, sous le diaphragme de l'atérale, il va pouvoir rejoindre l'oreille droite, non pas par la vénusse abatérieure, mais par ces anastomoses qui vont circuiter, se jeter dans le césar supérieur, et puis rejoindre l'oreille droite par la vénusse supérieur. Vous avez compris l'utilité ? Alors, le cathéterisme nommé neuf, on ne s'en sait pas. Ce n'est pas une question d'un climat. Je dis, après, décrivez-moi les bases d'alternes, toutes celles qui sont... Vous voulez, je vous le dis, je vous le dis. Alors, pour le... Pour la vénusse supérieur, rappelez-vous que la vénusse supérieur est... La vénusse supérieur, on va essayer de la cathéteriser dans le triangle de ces dios, ici. Rappelez-vous, les deux chefs du muscle stern, donc les deux masques médiales, qui s'écartent. Et, tout simplement, je vais sur les couches et sur la table, on tourne la tête vers le côté contralatéral à la fonction. Attends, je vais doubler ça, là, on a l'air. Il faut toujours cliquer le côté droit, c'est que c'est un petit câble, c'est un des nœuds. Et puis, je pique ici. Et puis, voilà, je pique. Et puis, pour les souples à pierre, il faut raser la face inférieure de la cathéterine en dirigeant l'égoïne, en dedans, et en avant. Là, c'est difficile de montrer sur soi, là, je dis, voilà, il faut toujours se casse derrière le mal. Et il faut savoir que la vièvre, la souple à pierre, elle rase, le don de le râle, donc on peut avoir un peu motor. Et, je vous ai dit, ce n'est pas vraiment une question d'un mécanisme classique d'aller la poser comme une vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada